Oui, c'est vrai, on est fiers. Je pense que c'était un match, on a dit dans le vestiaire, que c'était un match très important. Ça a joué au haut du tableau et je pense que c'était une confrontation directe. C'est très important de gagner, même si c'est à l'extérieur. On sait que le public ici pousse leur équipe. Ils ont beaucoup d'énergie ici. On a vu deux zéros, ils ont continué à aller vers l'avant, ils n'ont rien lâché. Je pense que pour nous, c'est un beau test aussi, c'est un match d'Europe. Deux équipes qui jouent des championnats d'Europe, alors pour nous, c'est un beau test. En effet, c'était le premier gros test pour vous, malgré tous ces changements qu'il y a eu cet été à nouveau dans l'équipe. Et au mental, vous avez réussi encore à pousser. Du coup, j'ai envie de savoir. Tu dis qu'on en a parlé dans le vestiaire. Vous vous êtes dit de quoi, Marquis, dans le vestiaire ? On a dit que des fois, c'est un début de saison. Les gens ne se rendent pas compte comment c'est important, des points comme ça. C'est ma deuxième saison ici. Je sais qu'à la fin du championnat, c'est des points ici qu'on va aller chercher à l'extérieur, surtout contre des équipes qui jouent au haut du tableau. C'est les points qui font la différence. Ils nous font gagner un championnat. C'est ça qu'on a laissé clair. Je pense que le coach aussi, il ne nous lâche pas. Même à l'entraînement, vous le connaissez très bien. C'est quelqu'un qui a très intelligent avec l'équipe. On le voit sur le terrain. Je pense que l'équipe, elle n'est pas encore tout à fait prête physiquement. Il y a des choses à s'adapter. Il y a des nouveaux joueurs qui ont besoin de temps pour s'adapter aussi à la philosophie du coach. Et de plus en plus, c'est avec des matchs comme ça qui nous mettent en épreuve pour qu'on puisse aller chercher de belles choses. Parfait. Merci, Marquis. Félicitations. En première période, tu étais très calme. Et dans les 15-20 dernières minutes, je t'ai vu depuis en haut, tu étais beaucoup plus expressif, plus frustré. En seconde période, on a pu ressentir plusieurs choses parce qu'on a joué plus des matchs. On en a joué trois officiels. Et on a eu du mal à terminer en seconde période. Et ils ont failli égaliser. Et puis finalement, on a réussi à s'imposer. Ça a été très difficile de gagner. C'était un match de Champions League et l'équipe a été à l'étésir. Ça a été important parce que je disais que c'était l'équivalent d'un Ligue des Champions. C'était le premier gros match de la saison, bien sûr. En première période, on a eu des problèmes parce qu'ils ont beaucoup changé au niveau des milieux de leurs attaquants. On a essayé de contrôler tout ça, mais on a commis quelques erreurs. Ils ont les tenté pour marquer un but. Mais bon, je suis plutôt satisfait de la performance de l'équipe. Bon, ça s'améliore à chaque fois. Et c'est pas après pas. Et il faut le savoir. Mais maintenant, il y a les joueurs qui ont disputé le championnat d'Europe. Et ils sont en forme. Et ils peuvent commencer. Est-ce que ça rend le travail encore plus difficile ? Oui, c'est surtout difficile pour eux. Je préfère avoir deux grands joueurs à chaque position, avec des joueurs qui ont faim. Et c'est difficile de jouer dans cette équipe. Et ils doivent réussir à se montrer. Et je dois accepter qu'ils fassent des choses. Finalement, quel est le programme pour vous pendant l'international break ? Comment on travaille pendant cette période ? Comment on travaille pendant cette période ? J'ai plus de joueurs dans mon équipe. Ils partent tous pour leur équipe nationale. Mais bon, peut-être que je vais aller voir quelques amis et la famille. Eh bien, profite bien. Il a été tellement stressé, il doit se relaxer. Non, il n'y a pas de stress. Mais c'est du très bon stress. C'est du très bon stress. Ah bah oui, on passe d'un protagoniste à un autre. En effet, Vitinha, tu es en train de me dire quel match encore ce soir. Très grosse intensité, mais premier gros test aussi. Alors, il y a eu des virages, mais vous avez réussi à le passer. Ouais, c'est comme tu as dit. Très grand test pour nous. Une équipe très difficile, comme le coach a dit, une équipe de Champions. Avec les idées bien présentes. Qu'est-ce que l'équipe doit faire ? Et voilà, c'était un match difficile à jouer. Il faut le dire aussi que le groupe, il était incroyable. La cohésion, même le jeu qu'ils ont entré. Mais la vérité, c'est qu'il commence, c'est qu'il débute. Mais il faut faire mieux, il faut encore améliorer dans certains aspects du jeu. Mais bon, il faut voir aussi que c'est une grande équipe qu'on a affrontée aussi, Lille. Mais on est heureux avec la victoire. Tu le dis, il y a aussi des joueurs qui font leur début. C'est leur début de saison à Paris Saint-Germain. Il y en a un qui évolue à côté de toi. Tu le connais très bien, évidemment, Jean-Henéves. Comment ça se passe ? On a l'impression que vous vous trouvez les yeux fermés tous les deux. J'aime cette façon de jouer de notre équipe. J'aime la façon de jouer de joueur aussi. Donc c'est facile de jouer avec lui. Mais la vérité est qu'on a plein d'autres joueurs qui jouent cette idée de jeu très bien. Et ça nous favorise. Ça, c'est bon pour nous. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas encore parfait. On a un travail à faire, bien sûr. Mais quand c'est comme ça, il faut gagner. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. C'était un bon match aussi de notre part. Ce n'était pas mauvais. Mais il y a beaucoup de marge de progression. Bon, là, il ne va pas aimer ce que je vais faire. Parce que je sais que Vitinha n'aime pas parler de lui. Mais on va être obligés de parler de toi. Ce pénalty, quand même, que tu nous mets avec... Non, mais tu l'as fait à ta manière. Ça paraissait presque inspiré d'un joueur que tu as côtoyé, un certain Neymar. Je ne sais pas. D'ailleurs, raconte-moi un petit peu. Oui. Moi, j'ai tiré des pénalty à l'équipe B, à l'équipe B de Porto. Et j'ai tiré comme ça déjà. J'ai vu des joueurs, Neymar, c'était un de beaucoup que j'ai vu, tirer comme ça. Et j'aime bien la façon de tirer. Je ne vais pas parler trop. Sinon, la prochaine, ça peut passer à une autre chose. Mais bon, je trouve que de cette façon, je me sens confortable comme ça. Je trouve que c'est difficile pour Guardia. Et heureusement, c'est ébut. Patrick, est-ce que tu as une question à poser, si tu veux ? Non, c'est félicitations par rapport à sa prestation de ce soir, mais surtout la prestation collective. C'est vrai que la concurrence, elle va être rude par rapport à la qualité de l'effectif du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que, est-ce que lui, par rapport à la saison dernière, il se sent beaucoup plus important vis-à-vis de ses coéquipiers ? Est-ce que tu te sens plus important ? Oui, j'ai compris. Bonsoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je me sentis déjà important l'année dernière. Je trouve que cette année, je veux faire comme l'année dernière, avoir cette importance dans l'équipe, parce que c'était bon pour l'équipe aussi. J'ai aidé l'équipe. Je sentis que j'ai aidé l'équipe. Et maintenant, je veux continuer comme ça. Et si l'équipe continue à gagner, ça, c'est encore parfait. Il va faire comme l'année dernière, planter des buts contre Marseille, Barcelone, tout ça. J'espère bien. Voilà, merci Vitinha. Il a pris, il est encore en train de prendre une nouvelle dimension. On a vu cette assurance sur le pénalty. Walid, avant le match, on parlait de l'enjeu de la rencontre, on parlait de la bataille au milieu de terrain. Quel bilan tu fais dans une soirée qui n'a pas toujours été tranquille pour le LOSC ? Du côté du LOSC ? Pour Paris, pardon. Pour le PSG. Face au LOSC, oui, exactement, excuse-moi. Du côté du PSG, non, mais on a eu des très belles séquences de la part du PSG, surtout en transition, avec un Bradley Barcola qui a été incroyable et un Ousmane Dembélé aussi. Et on a eu des moments de tension, que ce soit sur le premier quart d'heure avec Zegrova sur Béraldo. Et en deuxième mi-temps, la même chose, avec les changements de Luis Enrique. On a senti une équipe du PSG un peu s'endormir. Et puis, il faut aussi dire bravo à cette équipe lilloise joueuse qui, jusqu'au bout, y a cru. Donc, on sent que c'est une équipe encore dans un processus de progression du côté du PSG. Moi, je trouve qu'il y a des choses positives à tirer, mais aussi quelques doutes. Mais ce n'est pas forcément pour la Ligue 1, c'est pour les échéances futures qui vont arriver. On en parlait pendant le commentaire avec Patrick, notamment sur les changements, où on sent que quand Bradley Barcola et Dembélé sortent, le niveau de l'équipe, et notamment même le fait d'inspirer la peur chez l'adversaire, change véritablement. Il y a le 2 partout, on l'a revu tout à l'heure, sur le hors-jeu. Moi, je n'ai toujours pas compris le hors-jeu et ce qui s'est passé sur le but. Ça se joue quand même à très, très peu de choses. Tu veux une petite explication ? Oui, mais je la veux bien. C'est vrai que sur l'image que l'on a vue, c'est vrai qu'il y avait la ligne où on se dit qu'il y a peut-être le pied de Benjamin André, sauf qu'on prend la ligne du hors-jeu sur le ballon, en fait, et que la jambe est devant. Donc, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais c'est le ballon qui doit être pris à ce moment-là et pas le joueur qui fait la passe. Voilà, maintenant, le côté positif pour le PSG, c'est de faire 9 sur 9 et de lancer véritablement sa saison avant les échanges européennes. Mais je trouve qu'ils se sont fait bousculer par une très belle équipe lilloise jusqu'au bout. Bruno Genesio est avec nous. Merci d'être à nos côtés. On a vite parlé, nous, de ce qu'on a appelé un tournant de la rencontre avec ce but refusé sur la position de hors-jeu. C'est dur ? C'est dur et c'est très, très, très litigieux parce que je viens de revoir l'action. Effectivement, au moment où Benji fait la tête, on peut penser que Thiago est hors-jeu. Mais entre-temps, il y a Thomas Meunier qui retouche le ballon. Sur ce match, même si c'est difficile d'analyser en plus de cette situation-là, cette position de hors-jeu ou non pour le but égalisateur ou non du loss contre le Paris Saint-Germain, quel bilan on peut faire du loss ? On a parlé d'un match de Champions League, une soirée de Champions League entre ces deux équipes. C'est un match de Champions League avec beaucoup de qualités des deux côtés. Et dans un match de Champions League, il y a deux choses qui sont importantes. C'est éviter de faire des erreurs défensives le moins possible et d'avoir plus d'efficacité. Eux l'ont eu dans les deux sens. Et nous, on n'a pas eu non plus trop de réussite parce que je maintiens que... D'abord, on a cette occasion. C'est super bien joué et c'est le poteau. Et encore une fois, le hors-jeu, j'aimerais bien que la VAR, quand même, la re-check à froid, même si ça ne changera rien parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Et tu parles des deux zones de vérité, Bruno, mais en avant-match, je t'avais interrogé sur la bataille du milieu, justement, et il y a la fanzone qui nous pose des questions et qui nous demande si pour toi, c'est là que ça s'est joué. Non, je pense qu'on a fait une bonne entame de match. On a fait quasiment jeu égal avec eux jusqu'au pénalty. On a eu une situation pour marquer avant eux. Et on sait que dans ces matchs de très, très haut niveau, le premier but est très, très important. À la mi-temps, on a été mené 2-0. Il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire. Mais on a réussi à se remettre dans le match. Et j'avais dit aux joueurs que le troisième but du match serait très, très, très important. Et que si c'était nous qui le marquions, on allait les faire douter. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas su ou pas pu revenir au score. On était tout prêts. En tout cas, je ne peux pas dire que c'est bien. Parce que lorsqu'on perd un match, ce n'est jamais bien. Mais j'ai envie quand même de féliciter mes joueurs. Non pas parce que ce soir, il y a la défaite. Mais avoir fait ce qu'on a fait ce soir après les 6 matchs qu'on vient de faire et ce qu'on a traversé, il faut quand même leur tirer un coup de chapeau. même si on est dans le très haut niveau et que la défaite, on ne peut pas s'en satisfaire. Non, mais vous avez quand même fait un très beau match. Et dans le son de ta voix, je sens quand même beaucoup de frustration, ce qui est quand même logique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette frustration sur l'aspect offensif où vous n'avez peut-être pas créé beaucoup d'occasions, beaucoup de situations par rapport à certaines qualités que vous avez ? J'ai trouvé Zegrova vachement isolé dans cet aspect offensif. Et il n'y avait que lui qui pouvait apporter ce danger. J'ai raison, parce qu'on a touché, je crois, j'ai regardé 32 ballons dans la surface du PSG, ce qui est énorme. Je pense qu'on a manqué de présence sur certaines actions. On a réussi à amener le ballon dans la surface, mais on n'était pas suffisamment en nombre. Peut-être qu'il nous a manqué aussi un petit peu de fraîcheur pour avoir encore plus de licidité dans nos déplacements, dans les avant-dernières passes, dans les dernières passes pour faire encore mieux. Voilà, mais en tout cas, on a fait douter cette équipe après avoir été mené 2-0, ce qui n'est pas rien. Voilà, on a des regrets. On est frustrés, parce qu'encore une fois, et j'adore M. Bastien, donc je ne vais pas encore une fois revenir là-dessus. Mais la VAR, je pense qu'ils n'ont pas fait bien leur travail ce soir. Victoire du PSG, 3 buts à 1, sur la pelouse, délicie, sur l'acteur, bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va dépréfercer le PSG. Et avant de commencer, si tu me dis qu'on va travailler cette vidéo, sinon on parle de foot, et si on n'est pas sonné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé, la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu, te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la cloche, pour nous remercier les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chienne si c'est fait, on est parti. PSG s'impose 3 buts à 1, 3 buts à 1, un match, je trouve que le score ne refait pas la visionnémie du match, mais on va en parler. Déjà, la composition du PSG, lui, c'est parti sur une composition quasi-basique, quasiment une équipe type, je vais dire, puisque, enchaînée centrale, tu avais Pacho, tu avais Marquinez, comme latéraux, tu avais Béraldo, et Hakimi, les 3 du milieu, c'était du classique, Jorneves, Bétina, Isa, Emery, les 3 du devant, tu avais Marco, Marco Asensio, en fourneuf, vous savez que, Consolid Ramos est blessé pour environ 3 mois, donc c'est Marco Asensio qui a assuré le poste de fourneuf et couloir droit, tu avais Ousmane Dembélé, un PSG qui a rapidement mis le pied sur le ballon, un PSG qui ouvre le score à la 33e minute sur un pénalty bien transformé par Bétina. Ousmane Dembélé qui prouve le pénalty et Bétina qui transforme parfaitement ce pénalty. La façon dont Bétina a tiré ce pénalty, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé un peu même, même à Julien. Tellement, il a pris le gardien à contre-pieds et ensuite, 3 minutes plus tard, Barcola, l'homme très enfant du PSG, il fait le break, il fait le break 2 buts à 0, et là, on s'est dit 2 buts à 0, le PSG contrôle, le match, le PSG, il maîtrise le match, le match à pied, sauf que l'île revient, l'île revient à 2 buts à 1, et lorsque l'île revient à 2 buts à 1, pour moi, il y a un fait de jeu, l'île revient à 2 buts partout, mais sauf que le but est refusé sur un hors-jeu, un hors-jeu très très litigé, très très litigé, les amis. Déjà, beaucoup de personnes pensent même qu'il n'y a pas hors-jeu, beaucoup de personnes lui diront qu'il n'y a pas hors-jeu, le foot se joue sur les détails, Bruno Genizzo a dit après le match que pour lui, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a clairement pas hors-jeu, après, chacun fera son avis sur ce but. Donc, l'île revient à 2 buts partout, mais ce but n'est pas validé, l'Ava estime qu'il y a hors-jeu, par la suite, le PSG, puis le match à la 4h12e minute par Randol Kolomani. Pour moi, c'est vraiment un score qui ne répète pas la fin de nuit du match, puisque à 2 reprises, je pense, l'île marque le but égalisateur, mais sauf que l'arbitre estime qu'il y a hors-jeu. Du coup, je pense que si l'Ava ne refuse pas ce but égalisateur, ça change complètement la fusionnémie du match. Le foot, c'est juste les détails. Le foot, c'est juste les détails. Imaginez peut-être, l'île revient à 2 buts partout, il revient à 2 buts partout, le rapport mental s'inverse, c'est l'île qui reprend confiance. Pendant ce temps, le PSG baisse en confiance, donc le foot part très très vite, le foot part vraiment très très vite. Tu as également des garçons que j'ai trouvés en dessin. J'ai des garçons au PSG que j'ai trouvé en dessin. Comme par exemple, un garçon comme Fabien Russe. Fabien Russe, je ne sais pas pourquoi au PSG, il est si moyen. Pourtant, avec l'équipe d'Espagne, il est vraiment rayonnant. Il est rayonnant avec l'équipe d'Espagne, mais avec le PSG, ce n'est pas trop ça. Je ne sais pas si il n'est pas mis dans les meilleures conditions au PSG, mais je suis sûr au PSG, ce n'est pas le même Fabien Russe qu'on a en équipe espagnole. Après, Bakou l'a fait vraiment un très gros match. Il a marqué un but et même dans les répits défensifs, il était vraiment pris dans les répits défensifs. C'est lui qui venait défendre. J'ai le souvenir d'une action où c'est lui qui vient parer, c'est lui qui vient couper la contre-attaque. Donc, c'est vraiment un joueur que Lucien Riquet adore puisqu'il est efficace dans les deux surface offensivement. Il est efficace défensivement. Il participe aux tâches défensives. C'est vraiment le jeu de profil que Lucien Riquet adore. Ousmane Dembela a fait un match intéressant. Vitina a été le patron du milieu de terrain. C'est également Patro. Patro que je trouve, on n'en parle pas assez mais je trouve défensement il est rassurant. Il est rassurant ce garçon. Donc, le PSG fait carton plein. Le PSG gagne 3 buts à 1. Le PSG prend les 3 points. Le PSG est seul leader de la Ligue. Après, ce n'est pas en Ligue qu'on va juger le PSG. Ce n'est pas en Ligue qu'on va juger le PSG. On attend le PSG en LDC. Après, pas tellement de raison commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore que, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce n'est, c'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.